Elle s'est retrouvée orpheline à l'âge de 17 ans Luan a perdu son père, en 2013, avant la diffusion de son audition à l'aveugle dans The Voice. En 2017, sa mère a été emportée par une longue maladie. Depuis, en filigrane de son explosion aux yeux du grand public, la chanteuse âgée de 26 ans a dévoilé son histoire personnelle. Elle est parvenue à en faire une force malgré un deuil difficile. Dans le Parisien Week-end, ce vendredi 31 mars, Luan s'est livrée notamment sur ses souvenirs d'enfance, une époque bénie aux yeux de la compagne de Florian Rossi. De son père, la demi-finale de The Voice en 2013 retient notamment un talent fou pour la cuisine. Mes amis se battaient pour être invités chez nous, a-t-elle affirmé à nos confrères, citant notamment un chou farci, un gratin d'endive ou un bœuf bourguignon parmi les plats de prédilection de sa figure paternelle. Toujours côté gastronomie, les dimanches midi, après le poulet du midi, Luan et sa fratrie se rendaient avec ses parents chez leur grand-mère, dans le Pas-de-Calais. Sur place, la maman de la petite est semée se souvient avoir dégusté régulièrement une spécialité polonaise, une babka, un gâteau brioché délicieux, avant de filer jouer ou aller au parc. Luan, retour sur son évolution physique et ses plus belles coiffures. Quelle enfance pour Luan ? Durant sa jeunesse, Luan allait souvent au cinéma en compagnie de ses parents. J'adorais les séances un peu tardives, car les sorties se transformaient en cinéma que d'eau, a confessé l'artiste de 26 ans auprès du Parisien Week-end. Un autre petit rituel, cette fois-ci devant la télévision, s'était installé au domicile de la petite Luan, de son vrai nom Anne Pécher. Parents et enfants se réunissaient régulièrement devant la Star Academy, mais aussi l'émission 7 à 8 sur TF1. J'adorais regarder la séquence du portrait de la semaine avec mes parents, a-t-elle indiqué ce vendredi 31 mars. Une séquence télévisuelle qui existe toujours en 2023, et dont Luan a eu les honneurs en main 2022, en répondant aux questions posées par Audrey Crespo Marat. Crédit photo, brin d'off-board. Crédit photo, brin d'off-board. Crédit photo, brin d'off-board.